Sophia Aram, c'est à vous ! Alors quand je vois le boulot abattu par les experts en tout, passer de la question des nanoparticules présentes dans l'ARN messager à celle de l'instrumentalisation des minorités russophones dans la crise entre la Russie et l'Ukraine, et tout ça en un week-end, le cul sur leur toilette, un smartphone dans une main et un rouleau de PQ dans l'autre, moi je dis chapeau ! Et à ce propos, je ne voudrais pas incriminer un collègue et néanmoins amis, mais je pense que si Pierre Aski passait un peu moins de temps dans les ambassades et un peu plus aux toilettes sur Twitter à regarder le monde par le bon côté de la lunette, ça lui permettrait d'améliorer son transit d'une part, mais surtout il poserait des avis un peu plus tranchés dans le poste. Par exemple, il aurait pu comprendre que l'agresseur en situation de légitime défense, c'est Poutine et ses 190 000 soldats prêts à se défendre, mais tous les épidémiologistes, tous les vaccinologues et tous les experts en liberté publique l'ont compris depuis longtemps eux. Ça fait longtemps aussi qu'ils auraient intercédé pour que Depardieu aille en personne négocier la désescalade avec Poutine, mais tous les spécialistes en Beaujolais l'ont compris depuis leur première cuite. Et ça fait longtemps aussi qu'ils sauraient qu'on ne défend jamais l'intégrité territoriale d'un État face à un dictateur, et bien ça, tous les nationalistes d'extrême-droite en France l'ont bien compris, et ça fait longtemps également que Pierre aurait eu l'humilité d'interviewer Didier Raoult sur la question ukrainienne, qui a certainement un avis sur la question, et peut-être même un traitement ! Avouez que si l'hydroxypuroquine et l'ivermectine pris en début de conflit dès l'apparition des premiers symptômes et des premières tensions avaient un effet positif, ce serait ballot de s'en passer ! Et on s'apercevrait tout de suite qu'on a plus affaire à un conflit de voisinage ou à une grippette qu'à une véritable guerre, mais bien sûr ! Et que si l'Ukraine avait commencé par augmenter le nombre de liens en réa, et bien ils auraient peut-être été en mesure de faire face à l'armée russe sans déranger les Européens ! Parfois, quand on écoute tous ces experts en tout, on se demande comment ils trouvent l'audace et la ressource de faire tout ça, juste pour le plaisir, et gratuitement en plus ! Et puis quand on lit les infiltrés, le livre enquête de Caroline Michel-Aguirre et Mathieu Haron sur la dépendance de l'État aux experts en tout, mais payants cette fois, des cabinets-conseils, on se demande s'ils ont vraiment quelque chose à leur envier. Surtout quand on écoute la réponse du directeur associé de Mackinsey France aux questions de la commission d'enquête parlementaire. « Notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec le centre d'organisation internationale pour réfléchir à qu'elles étaient les grandes tendances d'évolution de marché. » Et on se dit finalement que nos experts en tout, sévissant sur Twitter et Facebook, ne sont peut-être pas toujours les seuls à travailler assis sur la cuvette de leur toilette, et que parfois, la différence entre les deux, c'est le coup, et leur cabinet à eux, ne s'appelle pas Mackinsey.